Non mais franchement, Dylan, le film que t'as choisi, il est nul à chier. Heureusement que c'est pas toi qui l'as choisi, parce que sinon on aurait regardé My Little Pony. Bah je pense que même My Little Pony ça aurait été mieux que ça, quoi. Franchement, vous pouvez pas arrêter là, vous me saoulez, tous les deux, vraiment. Chut, vous allez la fermer, on peut voir le film, nous. Bon, y'a personne qui est assis devant vous, vous êtes que trois dans la salle parce qu'on a pas assez d'argent pour payer des figurants. Mais pour faire avancer cette scène, je suis obligé de vous dire, chut, du coup, fermez-la, on veut voir le film. Regardez, encore à cause de vous, on se fait remarquer, c'est trop lent. Ouais, bah moi les gens, je leur jette du popcorn à la gueule, ils sont pas contents. Et toujours aussi vulgaire, hein, incroyable. Et ça c'est ta pote. Écoutez, moi j'aimerais bien que ma meilleure amie et que mon petit copain, ils s'entendent bien ensemble. Je pense que c'est normal, vous pouvez pas faire un effort. Je pense que d'être là, c'est déjà un effort, hein, à côté de lui. C'est bon Laura, tais-toi, on regarde le film, là. Non mais à cause de toi, Laura, on a pas pu regarder le film, j'ai rien compris, moi. Mais n'importe quoi, en fait c'est toi, tu mangeais ton popcorn tellement fort, là, dans ta bouche, que t'entendais plus le film, c'est pas de ma faute. Et sinon, vous deux, là, si vous vous souciez de mon avis, franchement c'était horrible, cette séance de cinéma. Vraiment, hein. Ouais, bah, à qui la faute, hein, c'est pas moi, hein. Non mais là, j'ai vraiment plus de solution, là, avec vous deux. Franchement, j'ai essayé de faire en sorte que tout se passe bien. Moi, je voulais juste que ma meilleure amie et mon copain s'entendent bien ensemble. Maintenant, si vous voulez pas vous entendre, y a pas de problème, hein, je vais faire comme pour les enfants, ce sera la garde alternée. Un jour, je passerai du temps avec toi, Laura, et l'autre jour, ce sera avec toi, Dylan. Sauf si vous décidez de enfin vous entendre. Ce serait quand même dommage, ça voudrait dire qu'on passerait quand même moins de temps ensemble. Je pense qu'on peut essayer de faire un effort avec Laura pour mieux s'entendre. Qu'est-ce que t'en penses, Laura ? Pour une fois, je pense que je suis quand même d'accord avec toi, hein. C'est vraiment pour toi, Claroline, parce que, voilà, c'est... Moi aussi, j'ai pas envie de passer moins de temps, juste parce que tu passes plus de temps après avec ton copain, quoi. Ah bah voilà, c'est super ! Bon, on va essayer de faire comme ça. Non, mais là, genre, jure, t'as pas vu comment je me suis habillée sur Instagram avant de venir comme ça ? Mais non, meuf, je te jure, j'ai pas regardé ta story Instagram encore aujourd'hui. De toute façon, tu peux vérifier avec ton compte. Mais on est trop connectés, on est habillés pareils. En même temps, deux fans de Blackpink, hein, donc forcément, on est habillés pareils. C'est trop ça, non, mais on n'est pas BFF pourri, hein, Caroline. Mais je voulais savoir, c'est quoi tes plans pour ce soir ? Parce que ça te dirait pas une petite pyjama party, hein, bah comme ça, on se match une petite soirée Netflix, là. Ah, bah désolée, je pensais que je te l'avais dit, mais ce soir, je mange chez Dylan. Mais non, tu vas manger avec Dylan, ton copain, là, c'est bon, tu pourrais... Tu peux pas, genre, annuler pour faire la pyjama party avec moi, ce serait tellement mieux. Ah, buce pas, meuf, en plus, voilà, c'est ses parents qui nous ont laissé quelque chose pour qu'on puisse manger ensemble et tout. Ils ont préparé à l'avance. Non, ça se fait pas, je peux pas annuler, mais t'inquiète, regarde, on passe l'après-midi ensemble. Ce soir, je mange avec Dylan, comme ça, je passe du temps avec tous les deux, y a pas de jaloux. Je veux pas que ça te stresse, mais en fait, tu vois, il faut quand même que je te parle par rapport à... Ah, bah qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes réconciliés, c'est bon ? Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est que j'ai vu Dylan avec une autre fille et je voulais quand même te prévenir. Non, je te crois pas, non, 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 c'est pas possible. Eh ben si, je l'ai vu avec une autre fille juste avant. Bon, après, je sais pas ce qu'ils ont fait, moi. Mais je voulais quand même que tu le saches. Laura, dis-moi, vraiment, Laura, dis-moi, là, droit dans les yeux, tu me regardes et tu me dis, t'es en train de me dire ça juste parce que t'es énervée contre lui. C'est juste ça. Parce que ce soir, je mange avec lui, du coup, t'es pas contente et tu veux que j'annule. Et t'es en train de me mentir, c'est pas possible. Et pourquoi je te mentirais ? Enfin, voilà, après, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais juste qu'il était avec une fille avant qu'on se voit au Starbucks. C'est tout. Ouais, ben, ça se fait. C'était, je sais pas, moi, sa cousine, une copine de sa classe ou j'en sais rien, moi. Mais voilà, c'est pas parce qu'il est avec une fille que ça y est, il me trompe. Ça veut peut-être juste ne rien dire. Enfin, moi, je suis pas le genre de meuf qui interdit à son copain de parler à d'autres filles. Je veux dire, on a le droit de parler à qui on veut. Moi, si j'ai envie de parler à un garçon, là, tout de suite, ça veut pas forcément dire que je le drague et que je trompe mon copain. Ouais, t'as sûrement raison. Mais bon, je voulais quand même te prévenir au cas où parce que t'es ma meilleure amie et tu peux rien te cacher, tu le sais. Y a pas de souci, c'est quand même bien que tu m'en parles. C'est quand même bien de le savoir. Bon, il faut que j'y aille comme ça. Je rentre, faut que je me change et tout pour aller le voir. À plus tard. Alors, qu'elle était comment, cette ratatouille que ma mère, elle nous a laissée ? Franchement, elle était vraiment bonne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Caroline, je sais pas, je te sens un peu, je sais pas, bizarre. C'est pas contre toi, et en plus, franchement, le repas de ta mère, il était vraiment, vraiment méga bon, quoi. Écoute, si t'as un problème, il faut que tu m'en parles, on en discute, je sais pas, qu'est-ce qu'il se passe, dis-moi. En réalité, enfin, je sais pas, j'étais avec Laura tout à l'heure, au Starbucks et tout, et je sais pas, elle était un peu bizarre quand même, je trouve. Je veux pas vous influencer dans votre relation amicale, mais bon, faut quand même que je te dise quelque chose. Euh, ouais, je t'écoute, qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, mais je pense que ce que je vais te dire, ça va pas trop te plaire, je sais pas. Dylan, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, j'aimerais bien quand même que tu sois honnête avec moi, et je t'écoute, si t'as quelque chose à me dire, faut que tu me le dises. De toute façon, maintenant, je sais que t'as quelque chose à me dire, donc t'es obligé de me le dire, je te le dis tout de suite. Je pense que ta relation avec Laura, elle est, comment on dit, assez toxique, j'ai l'impression qu'elle t'influence dans certains de tes choix, j'ai l'impression qu'elle est pas d'accord que tu sois avec moi, et voilà, c'est embêtant, quoi, je pense que, voilà, elle est tout simplement toxique. Ah mais non, mais toi aussi, tu vas pas t'y mettre, là, comme elle, là, c'est bon, vous êtes trop chelous, vous deux, là. Désolé, ma chérie, mais faut bien que quelqu'un, quelqu'un te le dise, et faut que tu, faut que tu ouvres les yeux sur elle. Ouais, fin, c'est bon, j'ai pas que ça à faire, là, toute la journée, vous deux, là, vous m'avez saoulé, bon, je rentre chez moi, vas-y, à plus tard. Au moins, la maison, c'est tranquille, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces deux-là, je sais plus quoi faire, là, je vais devoir faire la garde alternée bientôt si ça continue. Mais en soi, si vraiment Dylan, il a parlé à une autre fille, ça commence à me travailler dans la cervelle, ça me saoule un peu. Et puis aussi, Dylan, qui aime pas ma relation avec Laura, c'est un peu gênant aussi. Enfin, les deux, ils sont vraiment chiants. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une idée, je sais ce que je vais faire. Trop bien, mon idée est trop cool. Finalement, t'as changé d'avis par rapport à la garde alternée, ça c'est cool, Caroline. Bah ouais, je me suis dit que vous alliez sûrement faire des efforts, du coup, je me suis dit, en plus, il y a un nouveau film au cinéma, pourquoi pas y aller ? Tant que c'est toi qui as choisi le film, moi, ça me va. Mais bon, franchement, les publicités dans les cinémas, c'est vraiment chiant, on attend au moins 20 minutes, là, à regarder les publicités. Au moins, on peut discuter pendant ce temps-là, sans que les gens s'énervent. Oh, c'est qui qui m'a envoyé un message ? Ah, bah c'est ma mère. Rien de grave, j'espère, quand même. Euh, non, en fait, c'est pas grave, mais ça reste quand même une urgence, donc il va falloir que je vous laisse. Quoi ? Tu vas partir ? Euh, ouais, faut que j'aille voir ma mère rapidement à la maison. Pas grave, hein, tant pis pour la séance de cinéma, on va t'accompagner, quand même. Ah, non, 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 impossible que vous m'accompagnez, on a payé des tickets de cinéma. En plus, c'est limite une avant-première, on a payé les places je sais pas combien. Bon, tant pis pour mon ticket, mais vous, vous gardez vos tickets, vous restez là, et vous regardez le film, et vous me direz s'il est bien ou pas. Non, mais je veux dire, t'es sûre, parce que quand même, hein, ça me fait un peu chier de regarder le film sans toi, quoi. Vous en faites pas pour moi, les amis, c'est vraiment coup d'autre part, mais j'insiste. Vous restez ici, vous regardez le film, vous me direz qu'il est bien ou pas. De toute façon, je vous envoie, enfin, je vous fais un appel groupé ce soir, tranquillement, et vous me raconterez tout ça, d'accord ? Oh, faut, 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 faut vraiment que j'y aille, hein, restez là, hein. Bon, au moins, vous pourrez vous discuter un petit peu entre vous. Mon plan marche comme prévu. J'ai vraiment pensé, à un moment donné, qu'ils allaient quitter le cinéma en même temps que moi, mais en fait, ma mère, elle a pas du tout besoin de moi, j'ai fait semblant de recevoir un message. Comme ça, ils vont passer du temps ensemble, et je suis sûre qu'ils vont bien s'entendre. En plus, c'est un bon film pour qu'ils s'entendent, c'est vraiment le genre de film que tous les deux, ils kiffent. Ils vont regarder, ils vont kiffer le film, et ils vont devenir de très bons potes, et comme ça, après, leur relation va être meilleure. Ou bien non, il se sera peut-être pire, et ça se fait, ils sont déjà en train de se disputer. Bon, j'ai vraiment l'âme d'une espionne, là. Voilà, je vais aller vérifier s'ils se disputent ou pas, je vais un petit peu prendre la température de ce qui se passe. Faut pas qu'ils me voient, par contre. Allez, je retourne au cinéma. Normalement, ici, ils n'auraient pas pouvoir me voir, en plus, ils font noir dans la salle. Mais moi, je peux bien les voir. En tout cas, je les entends pas se disputer, c'est déjà ça. Ils sont en train de faire quoi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est un peu proche, là, quand même. Non, non, mais je rêve, c'est pas ce que je pense qu'ils sont en train de faire, là. Ils sont en train de s'embrasser, mais je vais pas laisser faire ça. Mais ça, mais... Oh ! Eh, non, mais vous faites quoi, là ? Euh, Caroline ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Attends, t'étais pas censée aller rejoindre ta mère ? Eh, oh, essayez pas de retourner de la situation, là. Bah, je sais très bien ce que j'ai vu, et ça me plaît pas du tout. Euh, oui, oui, c'est Laura, elle avait coincé un morceau de pop-corn entre ses dents et sa joue. Et du coup, pour retirer le pop-corn, t'as dû fourrer ta langue dans sa bouche. Euh, bah, écoute, t'avais pas dit que tu voulais qu'on soit plus proche ? Ouais, 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 prenez-moi pour une imbécile, là, c'est bon, je me casse, vous m'avez saoulée. Mais, mais, comment c'est possible ? J'arrive pas à croire à ce que je viens d'assister, là. Non, mais, vous, encore ? Mais qu'est-ce que vous me voulez, encore ? Je vous ai dit, je veux plus vous voir, là. Je veux plus vous voir, tous les deux, cassez-vous. Non, mais, Caroline, on te doit quand même des explications, ça peut pas, on peut pas, ça peut pas finir comme ça. Oui, faut qu'on te parle, on a essayé de te dire, mais ça a été vraiment très, très difficile. Ok, donc là, vous deux, vous êtes en train de me dire que c'est pas la première fois, de ce que je comprends. Euh, je... Oui, bon, d'accord, c'est pas la première fois, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on te parle. Écoutez, je rate une bonne séance de cinéma, autant que vous me fassiez votre cirque, là, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi, je veux... Enfin, pas trop de détails non plus, hein. Bah, en réalité, depuis que, bah, on s'est rencontré, moi et Laura, quand tu nous as présenté, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, il y a un feeling qui est passé. Le problème, c'est que j'étais quand même attaché à toi, ça faisait quand même un moment qu'on était ensemble, et, euh, bah, avec... Avec Laura, t'étais amie aussi depuis très longtemps, et du coup, on savait pas quoi faire, parce que tous les deux, on est très attaché à toi, mais c'est vrai qu'entre moi... Et entre moi et... Et Laura, bah, il se passe quelque chose, et du coup, bah, euh, voilà quoi. Et pour finir, comme tous les deux, on voulait pas te perdre, on savait pas comment faire pour que, bah, que... Voilà, ne pas te perdre, et en même temps, euh... Et en même temps se voir avec... Avec Dylan, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de saboter ta relation un peu avec lui, pour éventuellement, après, euh, que vous restiez amie, et qu'après, éventuellement, moi et Dylan, on se serait mis ensemble, et... Et de base, c'était ça, le plan. D'accord, ok, bah, écoutez, hein, euh... Si c'est que ça, ça va ? Ah bah, bah, ça va, ça veut dire que... C'est bon, moi et Laura, on peut être ensemble, on peut rester potes avec toi, franchement... Franchement, t'es hyper conciliante, hein, Caroline, vraiment, euh... C'est pas pour rien qu'on est amie, hein. Non, mais ça va pas, vous croyez vraiment que je vais rester potes avec vous, bande de... De dégénérés, là, du cerveau, là, euh... Votre cerveau, c'est de la compote. Euh, je veux venir rester potes avec toi, Laura, t'es plus ma BFF, et... Toi, Dylan, va te faire cuire un oeuf, hein, c'est bon, je me barre. Euh, je... Je crois qu'elle... Je crois qu'elle a mal pris. Ah bon ? Tu le penses vraiment, Dylan ? Sous-titrage Société Radio-Canada